Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal et à la une de ce 24 Heures Afrique. ... Neuvième conférence paix et sécurité en Afrique. Les travaux clos hier jeudi à Oran. Naturellement, Alger s'engage à défendre les priorités et les intérêts de l'Afrique. ... ... ... Et au Tchad, liberté prévisoire pour 80 adolescents arrêtés lors de la manifestation meurtrière du 20 octobre dernier. ... Le Festival international du film engagé d'Alger, une occasion d'apprécier non seulement le grand cinéma, mais aussi de débattre sur les questions plus larges, comme les caractéristiques de l'acteur du sixième art. Ça sera en fin d'édition. ... Clap de fin à Oran de la neuvième conférence sur la paix et la sécurité en Afrique. L'Algérie, PAYO, de la rencontre, réitère son engagement pour la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique, au même titre que le développement et l'intégration au niveau continental, aux côtés évidemment de la défense des priorités et des intérêts du continent. On écoute Amine Touta. Un rendez-vous continental imminent. La neuvième conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a clôturé ses travaux à Oran en Algérie, avec à la clé l'engagement de l'Algérie pour le développement, la stabilité et la paix en Afrique et la défense des priorités et des intérêts continentaux. En réalité, le contre-terrorisme est en soi un défi intellectuel. J'ai pu écouter les interventions de quelques-uns de mes collègues dire que l'efficience du travail de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme souffrait une certaine forme de désaccord autour de la définition du terrorisme. Mais la sagesse de la communauté internationale a pu adopter plusieurs définitions thématiques selon le type de crime, de manière à ce que la coopération antiterroriste puisse se développer autour de certaines thématiques particulières. Une position africaine sur la scène mondiale unie et constante et dont Alger n'a pas manqué d'assurer son rôle pivot autant que porte-voix du continent. Au Niger, nous respectons cette position de l'Algérie. Nous souhaitons, et nous avons déjà d'excellentes relations avec l'Algérie, nous en avons toujours eu, et nous souhaitons développer l'Algérie de cette relation-là à travers des grands projets structurants entre nous. Nous avons échangé sur quelques-uns. Il y a un, par exemple, qui est en cours avec le Nigeria. Vous voyez bien que ce projet de gazoduc, nous avons aussi d'autres idées, beaucoup d'autres idées. Et dans un contexte international bouleversé par les conflits et les rapports de force entre les puissances mondiales, le continent africain est appelé plus que jamais à faire face à plusieurs défis. Aujourd'hui, nous devons, nous, en tant que continent, avec nos instruments, avec nos mécanismes, je pense qu'il est clair aujourd'hui, et si aujourd'hui on est aussi convoité, c'est parce que les gens comprennent que nous sommes mieux organisés, que nous essayons de mettre de côté tout ce qui peut créer divergence pour nous concentrer sur nos priorités, qui assurent, un, notre sécurité, deux, notre développement. Des efforts collectifs qui s'accentuent depuis plusieurs années afin de faire entendre la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et intégrer le point de vue de plus d'une cinquantaine de pays du continent dans une conjoncture mondiale en constante évolution. Direction Oran, où se trouve justement notre envoyé spécial, Safouane Ben Sabri. Bonsoir, Safouane. Bonsoir, Tin Hinan. Alors, c'est par une conférence animée par le chef de la diplomatie algérien, Ramtan Lamamra, aux côtés de son homologue nigérian, que se sont clos les travaux de cette neuvième conférence, paix et sécurité en Afrique. Quels ont été les points forts de cette rencontre, ou de ce point presse, Safouane ? Alors, les points forts de ce point presse, ça a été un récapitulatif de ces deux journées, de travaux entre les participants à cette neuvième conférence pour la paix et la sécurité en Afrique. Alors, il faut retenir deux grands axes sur cette conférence. Le premier axe, c'est le dialogue inter-africain, le dialogue entre pays africains, pour une meilleure coordination, une meilleure coopération pour la lutte pour la sécurité et la paix en Afrique. Et le deuxième grand axe, c'est le dialogue de l'Afrique sur la scène internationale, notamment à travers les trois pays membres du Conseil de sécurité, trois pays africains, qui comptent porter la voie de l'Afrique au niveau de l'ONU. C'est avec un coordinateur que ces trois pays-là coordineront et porteront la voie de l'Afrique sur la scène internationale. Il s'agit donc d'un volet interne, africain. Il s'agira de trouver des solutions africaines aux problèmes africains de 1 et de 2, de trouver une meilleure façon de porter la voie de l'Afrique sur la scène internationale. Le dixième sommet sur la paix et la sécurité en Afrique aura lieu dans un an, avec des invités de marque. Nous serons là pour couvrir l'événement. Merci, Sapoel. Merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en duplex, Doran. Cette conférence consacrée à la paix et la sécurité en Afrique, nous le disions, a été aussi l'occasion de revenir sur les abcès sécuritaires qui touchent l'Afrique, notamment le terrorisme et les mécanismes de prévention et d'élimination de ce fléau. Je vous propose d'écouter Ramtan Lamamra. Concernant la consolidation des efforts de l'Afrique, en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme du continent africain, est un plan complet, aux dimensions complémentaires qui se soutiennent mutuellement. Ce plan a des dispositions relatives aux situations internes dans les différents pays, situations concernant la gouvernance, concernant les grands équilibres sociaux et humains, les pays qui participent à la stabilité des pays concernés. Il a également des dimensions naturellement sécuritaires. Et lors de la même conférence de presse, Ramtan Lamamra s'est également exprimée sur la position algérienne dans le dossier libyen. On l'écoute. Tout ce qui affecte la paix, la sécurité et la stabilité de la Libye seule a des retombées négatives sur l'ensemble de la région, à commencer par l'Algérie. Mais la position de l'Algérie a toujours été claire. Les engagements de l'Algérie sont connus. Nous sommes pour une solution libyenne au problème de la Libye. Nous sommes pour une solution qui inclut nécessairement la réconciliation nationale entre tous les Libyens. et une solution qui doit être scellée par des élections démocratiques qui permettront à tout le peuple libyen de choisir librement ses dirigeants. Toujours dans le dossier libyen, une réunion technique internationale du groupe de travail sur la sécurité s'est tenue hier jeudi en Tunisie, affirme l'agence italienne Nova. La dite rencontre a été organisée sous l'égide de l'Union africaine était présente. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, la France, l'Italie, la Turquie, encore le Royaume-Uni. L'envoyé spécial et ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, a déclaré que les États-Unis soutiennent les efforts de la mission de l'ONU en Libye, dirigée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Batili. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail l'UJTT Nordin Taboubi, ni tout appel au boycott des législatives par la centrale syndicale. Le 17 décembre prochain, les Tunisiens se rendront aux urnes pour choisir les 161 nouveaux députés parmi les 1000 candidats en lice pour ce scrutin. Nous le disions en titre, au Tchad, 80 adolescents ont été libérés par la grande instance de N'Djamena. Les 80 adolescents ont été interpellés en marge des manifestations meurtrières du 20 octobre dernier. La société civile, bien évidemment, se félicite de ces libérations provisoires, même si, pour l'instant, le juge ou la justice tchadienne devra terminer l'enquête avant de statuer sur le sort des 80 adolescents. Et culture, avant de nous quitter, le 7e art est à l'honneur à Alger avec le 11e festival international du film engagé qui arrive à son 9e jour avec au menu le 6e et 7e art. Le théâtre et le cinéma à l'affiche aujourd'hui avec à la clé un débat sur les caractéristiques de l'acteur du théâtre et comment l'invention du cinéma a complètement transformé la conception initiale de l'acteur du théâtre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada